salut à toutes et à tous c'est jahis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en mode zone de largage c'est une nouvelle en fait un nouveau mode de jeu qui est apparu sur la dernière le dernier patch de modern warfare 3 j'espère que en tout cas tout se passe bien pour vous l'approche des fêtes est très et très très dans quelques jours là très ça va venir très vite donc ce petit mode de jeu en fait je l'ai découvert hier soir avec donc là j'ai mon collègue mon collègue mon camarade de jeu saint-juste 1789 qui est avec moi et ce mode de jeu là en fait consiste en fait c'est un rush général franchement c'est c'est que pour c'est moi personnellement ça m'a ça m'a permis de d'augmenter le niveau de d'une arme par exemple qui que je n'avais pas encore avec laquelle je n'avais pas encore joué c'est à dire sur la sélection du prestige où je suis j'avais pas encore joué avec la cr et bien figurez-vous que j'ai quasiment pris en trois pour aller en trois quatre parties voire trois parties je crois on m'a fait en zone de largage j'ai dû prendre 10 level voire voire plus ou à dire entre 10 et 15 level sur l'arme et j'ai quasiment pris deux level deux level au niveau de au niveau de mon prestige et franchement c'est c'est du frag à gogo c'est c'est le foutoir il faut le dire c'est la c'est la merde c'est c'est le bordel complet mais par contre effectivement c'est un mode de jeu où ça rush là effectivement hier soir pendant qu'on a joué ces trois parties là on n'a pas entendu une seule fois quelqu'un gueuler sur le fait que ça campait etc mais en tout cas ouais c'est un mode où tout monde rush quasiment il faut en fait se rendre sur la zone de largage qui est définie enfin automatiquement quoi il n'y a pas de il n'y a pas de points précis sur la carte et il faut il faut en fait faut défendre cette zone là vous voyez il ya plus 20 à chaque fois qui apparaît à chaque fois qu'on est sur la zone et en fait sur cette zone là est largué tout un tas de colis par 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 les avions et on peut en fait récupérer sur la zone de largage des colis soit des hélicos d'attaque enfin bref tout ce qui tout ce qu'il ya en fait dans quand vous prenez votre kill strike là en fait c'est bas c'est défini directement sur la zone de largage c'est largué et vous avez en fait tous tous vos colis qui tombent sur la zone de largage si vous avez bien défendu la zone franchement c'est comme je vous ai dit c'est un beau bordel parce que ça 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 roche dans tous les sens ça court dans tous les sens tout monde se tire dessus enfin bref c'est un vrai merdier bon je veux pas vous je veux pas vous mentir cette partie là on va là je veux pas apparaître jusqu'à la fin le suspense etc sous cette partie là on va la perdre mais c'est la seule que j'ai filmé cette nuit je n'ai pas pensé forcément à envoyer la pause cassette à ce moment là puis en fait au bout de la deuxième partie comme j'avais bien aimé le rush en fait que tout le monde court et qu'il n'y ait pas autant de campeurs que dans les autres modes de jeu j'ai décidé d'enregistrer cette dernière partie qu'on a fait il était il était je crois il était trois heures et demi je crois du matin j'ai dû coucher à quatre heures ouais c'est ça à trois heures et demi et finalement j'ai bien aimé le style parce que pour une fois que dans un mode de jeu tout le monde rush écoutez j'ai trouvé ça fort sympa donc donc j'ai fait cette vidéo pour ça mais bon voilà pour pas vous mentir on va perdre cette partie pas de pas de beaucoup mais on va la perdre par contre j'ai fait pas mal de fry sur cette partie là alors moi personnellement je pense que ce mode de jeu là c'est que pour faire du fry si vous vous sentez un sale parti en domination en démolition ou même en match à mort par équipe que vous êtes énervé que votre équipe est énervé franchement mettez ce mode de jeu là où vous en faites quatre ou cinq dans la soirée et sincèrement ça enfin ça ça défoule quoi parce que tout le monde tout le monde vraiment rush il n'y a pas il n'y a pas une seule personne qui ne rush pas et en plus les les spawns de réapparition sont vraiment aléatoires donc on peut rapparaître dans la zone autant pour apparaître dans la zone que vous réapparaître dans vraiment à l'autre bout de la zone de largage donc moi j'ai trouvé ça vraiment cool sachant que j'aime bien de façon comme comme vous l'avez déjà entendu ou vu sur mes vidéos pas quelqu'un qui campe du tout et puis c'est passé pas du tout du tout mon truc d'ailleurs c'est 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 le cas de toute l'équipe avec laquelle je joue depuis 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 longtemps on n'est pas on n'est pas des personnes qui 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 campont sur le sur le sur le jeu donc donc après voilà c'est un mode de jeu qui c'est un défouloir total vous mettez dessus une bonne heure avec votre équipe histoire de vous mettre de faire un maximum de frag de bien vous éclater parce que c'est un mode de jeu comme je vous dis où ça où ça court tout le temps où tout le monde tout le monde s'entretue allègrement et finalement on y prend tous un petit peu notre pied parce que bon c'est vrai que moi je suis sur call of effectivement quand je joue avec dans des modes effectivement à mode objectif style et domination c'est le mode objectif que j'aime le plus effectivement j'essaie de jouer au maximum objectif après maintenant sur la zone de largage franchement prendre un colis pour aller prendre un hélico un machin un truc c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus là sur un mode de jeu comme ça c'est de faire du frag de fraguer un maximum de personnes bon le score n'est toujours pas c'est pas c'est pas venir au volant non plus je crois que j'ai tué j'ai dû tuer une cinquantaine de personnes je crois sur sur cette partie là avec l'aide d'un kill strike je croyais un hélico de combat au tout départ de la partie au tout début et ensuite comme je vous ai dit on va perdre la partie vraiment pas de peu enfin de très peu c'est une partie qui joue en 7500 points sachant que sachant qu'on devait en avoir 7200 ou quelque chose comme ça vous allez voir la partie n'est pas encore finie effectivement mais bon ça ça vous donne aussi l'occasion de de connaître en fait le nouveau mode de jeu qui a été mis en place sur ce patch je crois que ça a été patché hier ou avant-hier je ne sais plus ça va être hier et voilà donc en mode de jeu où on s'amuse vraiment on peut effectivement faire un maximum de frac sans forcément jouer l'objectif d'aller chercher le les les colis stratégiques etc mais moi j'ai franchement je vous le dis encore mais j'ai bien aimé ce mode de jeu donc c'est de me faire part de ce que vous vous en pensez ce que je pense que c'est important effectivement je lis tous vos commentaires tout ce que vous laissez sur la chaîne je lis des fois je prends effectivement le temps de vous répondre parce que je trouve que une réponse est peut-être approprié ce que je ce qui a été commenté donc puis des fois ça me concerne directement parce que vous parlez pas que effectivement que du jeu en général ou des fois vous me posez des questions en direct donc je m'efforce de répondre au maximum ce que je peux ce que je peux comprendre parce que ça fait plaisir effectivement de communiquer un petit peu avec vous moi ça me permet aussi d'avoir la possibilité va de de vous retrouver de plus en plus nombreux sur la chaîne parce que là on effectivement je crois qu'on va toucher bientôt les 500 je suis très content c'est cool 500 sans promotion c'est bien moi je suis vachement content sans pub etc donc comme d'habitude c'est vous qui fait la pub de la chaîne c'est vous qui qui mettez la chaîne en avant donc voilà c'est à vous de faire profiter donc votre famille quand vous êtes en famille vous avez envie de mettre une petite vidéo youtube d'un jeu etc pensez à la chaîne fait tourner je vous ai mis les liens facebook twitter sur pour pour me suivre au quotidien donc pensez y allez allez vous inscrire ou bref à communiquer avec moi sur ces deux supports vous avez également la possibilité de de me joindre sur la chaîne youtube en message privé ça n'a aucun problème je vous réponds de toute façon quoi qu'il en soit tout le temps ensuite pour parler un petit peu du gameplay parce que c'est vrai que depuis le début je vous ai pas parti parler forcément du gameplay mais plus de la du mode de jeu en tout cas dans lequel on est ce soir enfin ce sur on était hier soir pardon je joue avec la cr la cr 6.8 avec viseur laser et char non viseur laser tout simplement ce que j'ai peu comme je vous ai dit vous et j'ai pas monté du tout cette arme sur ce prestige là viseur laser avec tour de passe passe ensuite en deuxième atout j'ai quoi j'ai quoi non mais tout tour de passe passe bonne gâchette et visée solide voilà je pense qu'en mode rush c'est ce qu'il ya de plus peut-être pas au niveau de l'accessoire de l'arme mais en tout cas en mode rush prendre bonne gâchette tour de passe passe et visée solide après maintenant vous pouvez remplacer effectivement tour de passe passe par pour remplacer tour de passe passe par course extrême pour ceux qui est qui effectivement préfèrent à courir plus vite et plus longtemps moi c'est pas mon cas je préfère recharger plus vite vu que je trouve que personnellement la course extrême change pas grand chose enfin moi c'est mon avis c'est mon opinion perso je vois pas que ça me change énormément mon style de jeu donc bon voilà moi je prends un tour de passe passe ça me permet de recharger plus rapidement mes armes vous voyez on a perdu avant on n'est même pas allé jusqu'au bout voyant on a fait 7400 ils ont gagné et nous on avait 7 120 voilà pour le gameplay c'est tout parce qu'en fait ça oui ça aussi c'est important à dire je voulais pas dit sur la sur le sur le sur la présentation du du mode de jeu dans ce mode de jeu là il est possible d'avoir de kill strike bien sûr puisque la zone de largage vous permet d'avoir donc des colis à foison quand vous avez effectivement défendu la zone corps correctement vous voyez c'est c'est plutôt sympa en tout cas essayez le faites moi en part de ce que vous pensez de ce mode de jeu là que vous dire de plus donc la chaîne oui effectivement vous avez vu que la chaîne enfin youtube a fait une mise à jour concernant les chaînes mise à jour de l'interface donc voilà je suis toujours 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 à la recherche de d'une nouvelle d'un nouveau background pour la nouvelle interface cette fois ci parce que là c'est un peu c'est un peu c'est un peu classique noir sur blanc donc c'est pas parce qu'il ya plus haut disons bon en tout cas tous ceux qui veulent se proposer comme d'habitude vous attendent par message privé sur youtube ou ou twitter ou là sur la chaîne facebook enfin bref vous pouvez me contacter par ces moyens là en tout cas comme d'habitude j'espère que vous allez bien que vous avez bien aimé la vidéo pensez à cliquer sur le petit pouce vert si vous avez aimé et le petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo en tout cas j'espère que bah écoutez vous attendez tous avec impatience peut-être le père noël ou la mère noël disons un disons le franchement j'espère que vous attendez en tout cas cette fin d'année avec impatience un peu comme moi profitez bien des fêtes en tout cas faites attention à vous on se retrouve très bientôt sur la chaîne de jaïs portez vous bien fêter les fêtes que correctement faites attention à vous comme je vous ai dit et puis très bientôt on se retrouve très prochainement sur la chaîne ciao ciao